Un de nos avantages c'est de rien avoir à faire de spécial pour conserver la confiance de notre sponsor. La seule chose à faire c'est partir et gagner. On n'a pas besoin de faire de sortie avec le sponsor ou encore d'organiser des réunions. Ça nous permet de gagner du temps pour se relaxer et décompresser un peu plus. C'est un avantage certain et c'est appréciable d'avoir à faire à quelqu'un comme George avec qui tu peux parler d'homme à homme plutôt qu'avec un de ses directeurs que tu ne vois jamais. Alors quelles sont les chances de Chasey ? Est-ce que rester dans les quatre premiers constitue la limite de leurs ambitions ? Maintenant tu dois toujours regarder plus haut, tout peut arriver même si carrière sera très difficile à battre pour tout le monde. Mais peut-on y arriver ? Absolument, on fera tout pour y arriver de toute façon. Sous-titrage Société Radio-Canada La course autour du monde, Whitbread, le Trophée Volvo avec Tandem, a Compact Company. et Volvo. SportsCenter avec Fila. Et Tulip Computers, le meilleur de la qualité européenne. Bonjour à tous, on commence par un nouveau forfait pour les prochains championnats du monde de Minneapolis à la fin du mois. Celui de Tara Lipinski, la plus jeune championne olympique de l'histoire depuis Nagano à 15 ans, 8 mois et 10 jours. La puce texane souffre d'une infection, elle ne pourra donc pas défendre son titre. Acquis l'année dernière à Lausanne où elle avait détrôné la tenante du titre, sa compatriote Michelle Kwan. Les duos Gritschuk-Platov et Fötselstöyer seront également absents. Hermann Maier ne fera que le salome géant à Kranz-Montana cette semaine. L'Autrichien double champion olympique n'est pas parfaitement remis des problèmes d'orceaux qui l'avaient poussé à ne pas s'aligner le week-end dernier en Norvège. Il a de toute façon d'ores et déjà le globe en cristal en poche, ainsi que le titre de super-gé. Et il veut maintenant celui du salome géant. André Agassi toujours sur sa lancée de son succès dimanche à Scottsdale. Il a disputé hier soir au premier tour d'Indian Wells son quatrième match en trois jours et il a gagné. Cette fois-ci contre l'Australien Todd Woodbridge, le score 7-6, 7-3 au jeu décisif 6-4. L'Américain, déjà vainqueur du tournoi de Saint-José, il y a trois semaines, vient de remporter son dix-septième match de la saison pour deux défaites seulement. Aujourd'hui, 40e mondial rapproche qu'il était seulement 141e en novembre dernier. Agassi tentera de continuer sur cette impressionnante lancée au deuxième tour. Ce sera contre l'Espagnol Sergi Bruguera. Deux têtes de série ont déjà disparu en Californie. Les Espagnols Corregia et Mantilla. Qualification de Cédric Piolin, vainqueur du Suisse Marc Rosset, 6-3, 6-4, qui jouera ce soir contre l'Autrichien Muster. Les deux autres Français, Guillaume Raoukz et Fabrice Santoro, ont été battus respectivement par l'Américain Jim Courir et par le Sud-Africain Wayne Ferreira. Et puis dans le tournoi féminin, démonstration de la Suissesse Martina Inghis et de l'Allemande Steffi Graf. Des qualifications pour les quarts de finale acquises en moins d'une heure. Élimination de Sandrine Testu, tête de série numéro 9, par l'Américaine Sandra Kachik, 65e mondiale. 4-6, 7-6, 7-6, 7-3 dans les deux tie-break. Signature aujourd'hui de Christian Wehrs au Paris Saint-Germain. Le défenseur allemand actuellement au Bayern Leverkusen a confirmé ce matin son engagement de 3 ans pour la saison prochaine. Il s'agit du premier transfert officialisé par le club parisien avant probablement beaucoup de rôles. Riccardo, Bats, Rai, Ngotil, Leguen, Debas, Pantelic devraient partir. Joël Muller pourrait arriver avec dans ses bagages Robert Pires. Et puis pour terminer le match en retard de la 28e journée de la Ligue A. Hier soir avec au programme Valence, Merida. Départ idéal pour Valence grâce à l'ouverture du score après 6 minutes de jeu seulement. Une tête du croate Goran Vlaovic qui inscrit là son 6e but de la saison. Aussitôt après la reprise, Valence double la mise avec une passe de Zubis Arreta à la réception l'international roumain Adriane Illier qui va vous allez le voir lober le gardien de Merida, Carlos Navarro Montoya. El Mono, le singe, ne peut strictement rien faire. A l'actif du roumain depuis son arrivée au club en décembre seulement déjà 7 buts. Et puis à la 67e minute, le défenseur de Merida, Manuel Montparle, va commettre une faute sur Vlaovic. La voici cette faute. L'arbitre désigne logiquement le point de pénalty. Le spécialiste maison des pénalty découvrant le basque Gaïcho Mendienta le transforme. Valence remonte à la 9e place au classement. Sports Center avec Fila. Et Tulip Computers, le meilleur de la qualité européenne. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Bonjour à tous, nous sommes à Pauque du Quarton Slovénie pour la 7e étape de la Coupe du Monde 97-98. Une 7e étape de la Coupe du Monde qui sourit décidément aux Français. Depuis mardi, les premières épreuves individuelles, il y en a 4 durant cette étape. Eh bien les Français ont brillé à quasiment chaque course. Ça a commencé par la 2e place de Florence Bavrel dans le 15 kilomètres. Puis il y a eu le festival de jeudi, les sprints masculins et féminins. C'est d'abord Raphaël Boire qui termine 2e avec 3 petits dixièmes de retard sur Franck Luke. C'est ensuite Corinne Niogré qui s'impose pour la 1re fois de sa carrière en Coupe du Monde. Devant sa copine Manu Claret, Florence Bavrel prenant la 4e place à seulement 2 petits dixièmes de la Norvégienne Annette Sigveland. 3e, hier dans le sprint féminin. La moitié de ses championnats du monde de poursuite, c'est Christelle Gros qui atteignait le 1er podium de sa carrière. Et ça s'est parachevé il y a un instant avec la poursuite masculine, les championnats du monde de poursuite masculine. Et la victoire de Vladimir Andrachev devant Huleu Anarby Andalen mais plus important pour l'équipe de France. A la 3e place pour la 1re fois de sa jeune carrière en grand rendez-vous, c'est Raphaël Poiré qui montait sur le podium avec la médaille de bronze de ses championnats du monde de poursuite. C'est à présent la poursuite féminine que nous allons suivre. Magdalena Valin-Forsberg va s'élancer avec le 1er dossard puisque c'est elle qui a remporté hier le sprint. Et voici les 4 françaises qui sont toutes les 4 sélectionnées pour la poursuite. Toutes les 4 ont terminé parmi les 45 premières. Grand plan sur Christelle Gros avec le dossard numéro 3 qui a remporté le 1er podium de sa carrière. Christelle, il y a longtemps qu'elle tournait autour de ce podium. Elle a obtenu ici le classement provisoire de la Coupe du Monde. Forsberg plus que jamais en tête, elle a remporté sa 2e Coupe du Monde consécutive. Ou chez Dizel, 2e, 3e Galina Kukleva. Et 4e, vous l'avez vu, Corinne Niogre. Galina Kukleva qui est absente ici en Slovénie, qui est malade, qui ne participe donc pas à cette poursuite aujourd'hui. Laurence Bavrel, vous l'avez vu, est en 9e position. Et le dossard jaune de leader de la Coupe du Monde est porté donc par Magdalena Vanniforsberg. Elle va s'élancer dans un instant avec le dossard numéro 1. Elle s'est imposée pour la 5e fois de l'année. Magdalena Forsberg, premier dossard sur cette liste de départ, vous l'avez vu. Et regardez l'ambiance au sein de l'équipe de France. Christel Gros, donc Dossard numéro 3. Florence Bavrel, Dossard numéro 5. C'est également le classement final de la course d'hier. Et celle qui avait pris la 2e place, c'est Anne-Hélène Schellbred. Premier podium pour Anne-Hélène Schellbred cette saison. Le 4e de sa carrière. Je vous rappelle le classement d'hier, victoire de Forsberg devant Schellbred. 3e Christel Gros, 4e Petra Belle, l'Allemande. 5e Florence Bavrel et Katerina Davovska, la Bulgare, championne olympique. On vient de voir ici à l'instant, championne olympique du 15 km sera surveillé aujourd'hui. Davovska qui en est à 40 sur 40 au tir depuis le début de la semaine. Tout comme Florence Bavrel. Et là, attention, il va falloir bien tirer puisqu'il y a 4 tirs au total. Les deux premiers sont couchés, les deux suivants sont debout. Le reste du classement avec Petrova, 7e. Dossard numéro 8, Apple. 9e, l'américaine, Sabastianski. Jeremy Saeno, la japonaise, obtient son meilleur résultat hier en prenant la 10e place. Elle s'est lancée aujourd'hui avec le dossard numéro 10. A noter que Corinne Niogré s'est lancée avec le dossard numéro 13. Avec 1 minute 55 de retard sur Forsberg. Et que la dernière française inscrite, à savoir Manu Claret, part avec le dossard numéro 20. Il faut dire qu'elle avait fait 3 tours debout. Les voilà, prête à partir. Magdalena Forsberg qui a déjà une avance plus que confortable. 30 secondes d'avance sur Anne-Hélène Chenwraed. Qui va s'élancer avec le dossard numéro 2. Forsberg qui avait remporté la poursuite disputée à Contiolati alors qu'elle s'est lancée avec le dossard numéro 7. Et qui lors de la première poursuite, c'était l'ouverture de la Coupe du Monde, avait terminé 3e le 1er jour du sprint. Et 2e de la poursuite. Les deux courses avaient été remportées par Galina Kukleva. Kukleva, je vous le rappelle, absente aujourd'hui. Parmi les autres absentes, Suzanne Greiner-Petter même. Greiner-Petter même qui a stoppé carrément sa saison juste avant les Jeux Olympiques. Problème de santé. Olga Melnik, la Russe qui n'avait pas été retenue au sein de l'équipe russe pour participer à ces championnats de l'équipe de poursuite. La chinoise Yu Chumey comme l'ensemble de l'équipe de Chine. Et ici Kiki Christelgro qui part pour l'équipe de France. Christel qui s'élance avec 45 secondes de retard sur Forsberg. Et attention derrière en poursuite, Petra Schaff-Belle qui participe a priori à ces derniers championnats du monde. Puisque aujourd'hui ce sont bien les championnats du monde de poursuite que nous suivons. Petra Belle qui s'élance tout juste devant Florence Bavrel. Florence qui fait vraiment une très très belle étape de Coupe du Monde. Deuxième dans le 15 kilomètres mardi. Quatrième du sprint jeudi. Cinquième hier. Olena Petrova il faudra s'en méfier elle aussi. De l'Ukrainienne. L'Ukrainienne vice championnats olympiques du 15 kilomètres. Anagano derrière Ekaterina Dapovska. Et c'est important parce que là quatre tirs il faudra très bien tirer. On l'a vu ce matin avec les garçons. Drachev s'impose avec un 18 sur 20. Devant Oulé Hennar-Bjandalen. 18 sur 20 lui aussi. Et troisième place encore un 18 sur 20. Celui du français Raphaël Poiré. Et là Frédéric Magnon qui est à droite. Qui est en train d'encourager les françaises. L'image c'était Petra Bellé. Corinne Niogré qui vient de partir. Et puis derrière attention il y a des fusées derrière. Il y a Ushilizel en particulier. Ushilizel qui a fait quatre tours de pénalité. Et qui termine à la 16ème place. Et qui elle est capable des plus grands exploits. On nous montre Forsberg. On nous montre Bellé. Elles sont 45 au départ de cette poursuite. 45 puisque lors des championnats du monde de poursuite. Ils ont le droit. Seuls les 45 premières ont le droit de se lancer. Pour la poursuite. Poursuite distance non olympique. C'est pour cela qu'il y a des championnats du monde de poursuite. Les années olympiques. Il y aura également la semaine prochaine des championnats du monde de course par équipe. Pour la finale de la coupe du monde à Ushilizel. Voxuka qui accueille une nouvelle fois la coupe du monde. Pour la première fois depuis deux saisons. Depuis l'année 1996. Lorsque c'est Manu Claret qui remporte la coupe du monde. Ici elle avait terminé à la 5ème place. Forsberg pas tranquille. Il n'y a pas trop de retard pour l'instant pour Schellberg. Partie avec 30 secondes de retard sur la suédoise. Forsberg qui va remporter sa deuxième coupe du monde successive. Mais qui est passée complètement à côté de ses Jeux Olympiques. Elle qui n'avait jamais terminé au-delà de la 7ème place avant les Jeux. A terminé je vous le rappelle. 14ème et 17ème. Christelle qui a perdu en revanche un petit peu. Sur Forsberg et sur Schellberg. Et à présent 11 secondes d'avance sur Belleux. Belleux qui avait 14 secondes de retard au départ. La vraie là 1-12. Elle aussi a perdu un petit peu. Et attention à Ekaterina Dapowska. C'est le classement après 800 mètres. Donc le classement qui ne veut rien dire. Mais déjà une dizaine de secondes de perdu en 800 mètres. Par Bavrel. Sur la suédoise Magdalena Valine Forsberg. La meilleure fondeuse de la saison. Avec Galina Kukleva. Forsberg qui avait même été participé aux épreuves de relais des Jeux Olympiques. Avec l'équipe suédoise de fonds spécial. Tout simplement parce que l'équipe suédoise féminine avait été décimée par la fameuse grippe de Hong Kong. Comme elle avait raté complètement ses courses individuelles. Elle avait été se rassurée. En faisant du fonds spécial. Sans la carabine dans le dos. A 1.45 à présent. Forsberg est passé depuis bien longtemps. Voici Anne-Hélène Schellbred. Derrière on aperçoit Christelle Gros. Forsberg comme d'habitude de toute façon va mettre une valise à tout le monde en ski. Anne-Hélène Schellbred. Qui a réalisé le même temps de ski que Forsberg hier lors du sprint. Puisque vous savez la nôtre pénalité ici est un petit peu plus lent qu'ailleurs. Il faut environ 30 secondes pour parcourir les 150 mètres supplémentaires. Et 30 secondes c'était exactement le retard d'Anne-Hélène Schellbred. Sur Forsberg à l'issue de la course. Alors que Christelle Gros est en train de revenir tranquillement. Petrabelle est toujours derrière elle. Petrabelle est la seule qui va n'avoir rien perdu. Pour l'instant. Forsberg. Bavrel toujours en cinquième position. Dafovska qui se rapproche de la Française. Il y aura 4 tirs je vous le rappelle. Les deux premiers sont couchés. Les deux suivants sont debout. A chaque faute c'est un tour de pénalité. 150 mètres de plus à ski par Siblou Gouillet. Le premier tir qui s'effectuera après 2 kilomètres. Là c'est le virage qui a posé quelques soucis. Selon de la compétition. Alors la neige est vraiment sale. Vraiment noire. Difficile de bien glisser dans ces conditions. Et d'ailleurs on voit Forsberg n'est pas aussi joli à voir ce qu'il y a que d'habitude. Moins coulé. Moins fluide. Alors on voit que Florence Bavrel est en train de se faire rejoindre là par Ekaterina Dafovska au fond de votre écran. Ici c'est gros point sur Christelle Gros. Forsberg qui s'installe pour son premier tir. Le tir touché. Tout à l'heure parti avec le dossard numéro 1. Andrachev a été en tête du début à la fin. Sans jamais être vraiment inquiété par Uluan Ariandalen. Il devrait en être de même avec Magdalena. Fvaline Forsberg la meilleure billi athlète depuis 2 saisons. C'est la championne du monde en titre sur cette distance je vous le rappelle sur la poursuite. Un titre conquis l'année dernière à Osserby. Alors qu'elle s'est lancée avec le dossard numéro 3. Et ben voilà pas de soucis. 5 sur 5 pour Forsberg. Et elle quitte le pas de tir alors qu'Alenel Schellbred n'est pas encore installée sur le tapis. Christelle Gros qui arrive. Oh là très très proche de Schellbred. Elle est partie avec quelques 16 secondes de retard sur la Norvégienne. Je ne suis pas convaincu qu'il y ait 16 secondes là. Mais attention ne pas s'énerver. Christelle Gros ce n'est que sa deuxième saison sur le circuit coupe du monde de billiathlon. Peut-être d'expérience. On va voir ça immédiatement. Il faut bien tirer aujourd'hui comme elle l'a fait hier. Florence qui s'installe à son tour. Il y aura un tour de pénalité pour Christelle Gros. Alors qu'Alenel Schellbred fait un sans faute de son côté. Un tour pour Christelle Gros. Florence qui n'a pas encore lâché sa première balle. Donc Veleu abat les cibles les unes après les autres. Très rapidement et sans faute pour l'Allemande. Un tour pour Bavrel. Et Bavrel elle était à 40 sur 40. Elle n'avait pas commis de faute depuis son arrivée ici en Slovénie. Et un tour pour Bavrel qui va rejoindre ainsi Christelle Gros. Alors que de son côté Ekaterina Dapovska fait le sans faute 5 sur 5. Et le classement c'est donc Forsberg en tête. Deuxième position pour Anelian Schellbred. Troisième on trouve ici l'Allemande Petra Pelleux. Et quatrième a priori Ekaterina Dapovska, la Belgique. La championne olympique du 15 kilomètres. Où se trouve l'Olympia Stadion ? Allemagne, Espagne, Mexique. Chaque semaine, Eurosport vous offre la chance de gagner un lecteur enregistreur minedisque portable. Ou l'un des nombreux t-shirts Eurosport en jeu. Pour jouer, appelez vite car Eurosport vous donnera un indice supplémentaire. Bonne chance ! Pour la treizième étape de la coupe du monde Volvo. Les plus grands cavaliers répondent à l'appel de Bercy. Dans une arène à la hauteur de leur talent. Ils chevauchent leur plus belle monture pour notre plus grand plaisir. 97 pour John Whittaker et 98. Les paris sont ouverts. La coupe du monde Volvo d'équitation à Paris-Bercy. Mercredi 14h heure française sur Eurosport. Avec Volvo. Du talent, des boss et du freestyle sur Eurosport. A Humphialet, la norvégienne Traa et l'américaine Battle tenteront d'éclipser l'allemand Mittermeier. Quant au canadien Jean-Luc Brassard, il espère une nouvelle fois survoler les débats. La coupe du monde fils de freestyle à Humphialet. Aujourd'hui 14h heure française, en direct sur Eurosport. Ça a plutôt bien tiré après le tir couché. Vous le voyez, Corinne Niogré avec un 5 sur 5 est en dixième position à présent. Il n'y a eu que deux tours de pénalité à vrai dire. Et c'est dommage parce que c'est tombé sur les françaises. Christelle Gros et Florence Bavrel. Christelle Gros qui a quitté le pas de tir après son tour de pénalité. En cinquième position, en tête pour l'instant, Magdalena Forsberg. 5 sur 5 à son tir couché. Deuxième position, on trouve Anne-Hélène Schellbred. Elle aussi, 5 sur 5. Petra Belle est troisième. Quatrième, Ekaterina Daphowska pour la Bulgarie. Et cinquième, donc la française Christelle Gros. Partie avec le dossard numéro 3. Mais qui a tourné après son tir couché. A fait 150 mètres de pénalité. Forsberg qui va augmenter son avance au fur et à mesure. La seule chance pour les adversaires de la Suédoise, c'est quand celle-ci rate les cibles. Et là pour l'instant, elle ne les rate pas. Et regardez Petra Belle qui est en train de revenir sur Anne-Hélène Schellbred. Petra Belle qui avait terminé quatrième. Et regardez Christelle Gros qui malgré son tour de pénalité est dans les skis de Ekaterina Daphowska. Daphowska qui était partie une vingtaine de secondes derrière la française. Christelle qui est vraiment en forme ici. Elle l'a prouvé dès mardi lorsqu'elle prend la 17ème place. Malgré quatre minutes de pénalité, l'un des meilleurs temps de ski. Depuis surtout hier avec un tour de pénalité, elle a terminé troisième. Un tour lors de son tir debout. Les écarts qui augmentent entre Forsberg et Schellbred. Elle a perdu 15 secondes en 2,8 km. Et là Christelle Gros qui reste au contact d'Ekaterina Daphowska. Christelle Gros qui skie dans l'allure imposée pour l'instant par le leader Magdalena Forsberg. Catherine Apple et vous le voyez en sixième position à présent. Attention Catherine Apple, elle est excessivement rapide. Médaille de bronze des Jeux Olympiques dans le sprint. Elle a fait un sans faute. Elle a rejoint Olena Petrova qui la devançait pourtant au départ. Catherine Apple qui a fait quelques trois tours debout lors du sprint hier alors qu'elle était parmi les toutes meilleures. Le classement donc pour l'instant en tête Forsberg, deuxième Schellbred, troisième Belle et Gros et cinquième. Voici celle qui va remporter sa deuxième Coupe du Monde consécutive. Après son titre en 1997, on ne voit pas qui empêchera aujourd'hui Magdalena Forsberg de conforter encore son avance au classement général. Magdalena Forsberg s'était lancée avec le dossard numéro un. Elle ne cesse d'augmenter son avance pour l'instant. Il est vrai qu'un seul tir a eu lieu, le premier tir couché. Elle dévance toujours la Norvégienne Anne-Hélène Schellbred, l'aînée des Sœurs Schellbred qui après un début de saison un petit peu poussif est bien de retour ici. Les Norvégiennes qui s'étaient tout spécialement préparées pour les Jeux Olympiques. D'ailleurs l'équipe de Norvège n'avait pas participé aux épreuves pré-mondiales de Contiolati mi-décembre parce qu'ils avaient été relâchés entre guillemets dans leur famille plus tôt que les autres équipes. Tout simplement parce que le stage pré-olympique a débuté dès le 1er janvier avec la réussite qu'on connaît puisque la Norvège féminine a obtenu sa première médaille en Jeux Olympiques en terminant à la 3e place du relais. Alors qu'ici vous voyez Christel Gros a repris l'avantage sur Ekaterina Dapovska. Elle est à présent en 4e position. Et puis pour les garçons ça a bien marché aussi avec le titre d'Alvar Annevold sur 20 km. Puis le titre sur le sprint d'Alvar Annevold devant Foudé Andressen. Le classement Force 1, Shelbrett 2, puis Belleux 3. Catherine Apple qui est en train de revenir sur Christel Gros. Et regardez Christel Gros qui est en train de rejoindre Petra Belleux également. Elle est en train de faire de sa classe d'exploit. Et Corinne Njogrek est en 9e position à présent avec Ushidizel. Florence Bavrel et Martina Zellner. Deux Allemandes et deux Françaises ensemble. Romasco qui mène ce groupe. Romasco la double championne du monde de sprint. Qui s'est un petit peu ratée au jeu comme depuis le début de la saison. Romasco d'ailleurs elle a été surprenante puisque c'est sur un 15 km qu'elle s'est imposée cette saison. Juste avant les jeux. C'était à Antoine Santerselva. Magdalena Valin Forsberg. Son deuxième tir couché. Pour l'instant elle en est à 5 sur 5. Forsberg qui vous le voyez court avec des bouchons d'oreille. Il ne va pas être simple pour la renseigner au bord de la piste. Elle est gênée par le bruit. Sinon que le bal qui claque. Non seulement elle tire bien mais en plus elle tire vite. Ah ! Un tour. Ça va peut-être relancer un petit peu la compétition. Un tour. Elle quittera malgré tout le pas de tir devant Anne-Hélène Schellbrett sans problème. La voici la Norvégienne qui se présente à son tour pour le tir couché. Anne-Hélène Schellbrett qui va sans doute voir que Forsberg a commis une faute. Et là c'est important c'est de se concentrer sur sa propre cible. C'est très belle qu'on a entendu arriver également. Pas loin d'avoir Christelle Gros avec Ekaterina Schellbrett qui va faire un tour elle aussi. C'est Ekaterina Dafowska qui finalement a repris le meilleur sur Christelle Gros avant l'arrivée de sur le pas de tir. Catherine Apple est en même temps. Schellbrett d'un tour. Belle qui tire bien. On va Romasco. Diesel, Niogre là-bas qui s'installe. Bavrel également. Pas de faute pour Belle qui va sortir en deuxième position alors que Christelle de son côté va commettre, va faire deux tours de pénalité. Dafowska un tour, un tour pour Apple. Un tour pour Dafowska. Et là il faudrait rester sur les tirs un petit peu quand même. C'est intéressant de voir Petra Belle passer en deuxième position mais on le sait. Revenez sur les tirs, ça serait un petit peu mieux pour l'intérêt de cette course. En tout cas Petra Belle en deuxième position. Petra Belle quadrifle championne du monde. Qui participe ici à ses derniers championnats du monde individuels. Parce qu'elle a annoncé qu'elle prenait sa retraite à l'issue de cette saison. Alain Schellbred juste derrière Petra Belle. Ensemble les deux à la poursuite de Magdalena, Valine Forsberg. Et puis c'est dommage, on n'a pas vu ce qui s'est passé. Regardez Corinne Niogre est cinquième avec un sans faute. Allez Coco. Corinne qui augmente et on le sait son point fort c'est le tir debout à Corinne Niogre. Donc comme les deux derniers tirs sont des tirs debout, c'est tout bon pour la Française. Qui s'est imposé je vous le rappelle jeudi pour la première fois de la carrière en Coupe du Monde. Zellner sans faute également en septième position. Zubrilova sans faute. Diesel un tour de pénalité. Romasco un tour. Bavrel deux tours. Elle avait commis une faute à son tir couché. Une deuxième faute à son tir couché. Christelle Gros, elle elle est en train de tourner. Elle a fait deux tours de pénalité elle aussi. Classement donc en tête Forsberg. Deuxième position la bagarre entre Belle et Schellbred. Voici ce classement qui nous est confirmé. Une quatorze de retard pour Niogre. C'est vrai par rapport au leader. Mais 25 secondes seulement par rapport au podium. Pour l'instant c'est Belle et Schellbred qui sont dessus. Et Coréne Yogre est en forme on le sait. Coréne Yogre c'est la meilleure au tir debout depuis le début de la saison. On va voir ça dans un instant. NEC de information plus kiosques. C'est l'un de nombreuses manières que les solutions de multimédia nucléaire changent votre vie pour le mieux. Excusez-moi, où est la meilleure information plus kiosque ? Unifi ou l'un des nombreux t-shirts Eurosport en jeu. Pour jouer, appelez vite. Eurosport vous donnera un indice supplémentaire. Bonne chance. Le Mercedes Super 9 est de retour sur Eurosport. Les meilleurs joueurs du monde. Les plus grands tournois. Les plus belles villes. Paris, Rome, Monte Carlo, Montréal. Première escale de ce Tour du Monde raquette en main dans l'oasis californienne d'Indian West. L'ATP Tour Mercedes Super 9, la coupe Newsweek à Indian West. Ce soir en direct à 21h, heure française, sur Eurosport. Ce matin lors des championnats du monde de poursuites masculines, Raphaël Poiré, parti de salle numéro 15, a terminé à la 3ème place et médaille de bronze. Corinne Njogré est en train d'en faire de même dans la poursuite féminine. Parti de salle numéro 13. Après les deux premiers tirs, elle est en 4ème position à présent. Elle a rejoint Katerina Voska. Elle est à la poursuite des deux athlètes qu'on vient de voir passer en vert. C'était Petra Belleux en rouge. Anne-Hélène Schellbred. Corinne Njogré, vous le voyez, Corinne Njogré qui est un petit peu perdue d'ailleurs sur ces deux-là. Puisque maintenant, elle a 22 secondes de retard. Petrova, l'Ukrainienne 5ème, 6ème Martina Zellner. Attention, se méfier de Martina Zellner. Révélation de la saison avec ses trois podiums en Coupe du Monde, dont ses deux 2ème places. Oléna Zubrilova, la vie championne du monde de poursuite, est en 8ème position. Grâce pour l'instant à un sans faute. Zubrilova qui partait avec le dossard numéro 14, juste derrière Coco. Puis Ushinizel a fait un tour de pénalité. Et vous le voyez, elle se retrouve en 9ème position. Diesel partit avec le dossard numéro 16. Olga Romasko, la double championne du monde de sprint, est 10ème, juste devant Florence Bavrel. Qui juste là, elle en était à 40 sur 40 pour le tir depuis son arrivée. Et qui, vous l'avez vu, a commis deux fautes. Une faute à chacun de ses tirs couchés. Et puis, on ne voit pas Christel Gros. Christel qui était très bien après le premier tir, toujours en 3ème ou 4ème position. Mais Christel qui a au minimum fait 2 tours à son 2ème tir couché. A priori, il y en aurait même 3. Parce que toujours pas annoncé. Apple, 2 tours, voilà. Oui, Christel Gros qui a fait 3 tours. Donc c'est bien confirmé. Manu Claret, 1 tour. Elle est 17ème à présent. Partie avec le dossard numéro 20. Et ce qui est important surtout, c'est Corinne Nogret. Qui est à la poursuite de Belle. Et de Shelbred. Belle à droite, faites pas attention. Ce sont des filles qui sont au tour précédent encore. Un parti beaucoup plus loin. Tout à l'heure, sur la perspective écrasante, on voyait Corinne Nogret. Là, on la voit plus. Belle en 2ème position. 51 secondes. Elle revienne d'ailleurs sur Forsberg. Elle n'a pas pris grand chose. Un 3 secondes. Mais 3 secondes toujours. Mais le Café 1 s'en foutent pour l'instant. Tout comme elle avait fait un 10 sur 10 lors du sprint disputé hier. Corinne, Corinne qui apparaît toujours pas sur l'écran. Et 20 secondes. 21 secondes de retard. Elle reprend un petit peu, elle aussi, Corinne Nogret. Sur le groupe de tête. Petrova qui, elle s'est fait lâcher. Elle a 10 secondes de retard à présent sur Nogret. Zellner qui reste avec l'Ukrainienne. Dafovska qui s'accroche comme elle peut. La championne olympique du 15 kilomètres. Elle est à 2. On va plus vite que toute seule. Et Corinne, elle est en poursuite. En poursuite avant les tirs debout. Ça fait très mal aux jambes, ça, quand on se met en position. Et qu'on essaie de se caler. Sans Forsberg. Elle est tranquille pour l'instant. Elle skie moins détendue qu'à l'habitude. Moins coulée. Regardez. Moins bagarreuse. Ah, vous me direz. Là, elle est peut-être en train de récupérer aussi. Avant de s'installer pour le tir debout. Le premier des deux tirs debout. Là, elle a déjà eu de 5 kilomètres dans les jambes. Alors que derrière, elle se bagarre. Et puis, on doit sentir les coups de canne, les coups de ski. Forsberg. Donc, on a la simulation au tir. Ça, c'est intéressant pendant qu'on voit l'évolution de la bagarre. Qui tourne pour l'instant l'avantage de Shellbred. La norme jeune Forsberg qui n'a pas encore lâché sa première cartouche, semble-t-il. Et voilà. En position, c'est debout. Magdalena Forsberg. Attention, un tour. Elle sera rejointe... Par Belleu et Shellbred. Un tour pour Magdalena Forsberg qui a remporté la poursuite pré-mondiale de Contiolati. Shellbred a commis une faute également à son deuxième tir couché. Belleu, elle, en est à 10 sur 10. Déjà, 10 sur 10 obtenu hier. Comme Forsberg, d'ailleurs. Mais Shellbred avait fait un tour de pénalité de son côté. La Norvégienne et l'Allemande qui s'installent ensemble sur le pas de tir. Corinne Jogré qui va les rejoindre d'ici une vingtaine de secondes. La voilà, Coco. Il y aura un tour pour Shellbred. Belleu tire bien en revanche. Deux tours pour Shellbred. Attention, c'est le moment pour Corinne. Un tour pour Belleu également. Allez, Corinne. C'est la meilleure au tir debout dans l'équipe de France. Deux tours pour Belleu. Deux tours pour Shellbred. Corinne n'a pas encore lâché sa première balle. Ça commence. Allez. Deux tours pour la Norvégienne. Un tour pour Corinne Jogré. Elle peut se le permettre. Mais il ne faut pas rater la dernière. Allez. Corinne Jogré qui a qu'un seul tour à faire qui sortira devant Shellbred et Belleu en deuxième position. Et il restera un tir derrière. Un tir debout. Alors que Forsberg a quitté le pas de tir. Et derrière. Attention, ça termine avec Petrova, avec Dafovska, avec Zellner. Dafovska, c'est une excellente tireuse. Elle le prouve une fois de plus. Oula. Zellner fait sans faute également. Et Petrova de même. Et bien non, Corinne, elle va sortir derrière ces trois-là à Prion. Et on va voir ça dans un instant. Diesel, un tour de plus. Deux tours de plus pour Diesel. Florence Bavre est installée elle aussi. Christelle Gros, on l'a vue. Et là, on veut un classement. On veut savoir où on en est. Forsberg devant. Il n'y a pas de problème pour la deuxième place et la bagarre. Il y a Zafovska, il y a Petrova, il y a Zellner. Il y a Njogre qui ne doit pas être loin. Njogre, allez, quatrième. Avec Zafovska, Zellner et Petrova d'ailleurs. Elle se retrouve quatrième tout comme tout à l'heure. Et il n'apparaissent plus ni Shellbred ni Belleux qui, elles, font deux tours de pénalité. Et Forsberg qui s'envole vers un nouveau titre de championne du monde. Ça peut être le troisième de sa carrière. Après les titres remportés l'année dernière à Osserbli. Dans le 15 kilomètres et dans la poursuite justement. C'est la première championne du monde de poursuite. Parce que c'est l'année dernière que cette discipline est entrée au programme des championnats du monde. Le classement, c'est donc en tête Magdalena Forsberg. Et puis bagarre pour la deuxième place. Entre Zafovska, Zellner, Njogre et Petrova. Sans rien, ça n'est déjà pas simple. Alors, imaginez avec des skis au pied. Toujours plus haut, toujours plus fort. Sous vos yeux, ils vont se lancer dans des séries de vrilles et de sauts en tout genre. La coupe du monde fils de freestyle à Eltenmark Zokanze. Vendredi, 18h, heure française, en direct sur Eurosport. Qui appelle ton choumi ? Michael Schumacher, Peter Schmeichel, Harald Schumacher. Vous connaissez la réponse ? Appelez vite ! Chaque semaine, gagnez une console de jeu. Et ce n'est pas tout. Vous pouvez également gagner des t-shirts Eurosport. Bonne chance. Quand nous parlons de punch et de crochet, il ne s'agit pas de cocktail exotique ou de tricot pour vieille dame. Si l'on vous annonce direct du gauche, il n'est nullement question de politique. Enfin, si vous entendez superbe jab ou bel uppercut, n'allez pas croire que nous faisons allusion au dernier boys band à la mode. Nous vous parlons boxe, tout simplement, sur Eurosport. Ça, vous voyez, c'est la bagarre pour la deuxième place dans ces championnats du monde de poursuite. Devant, il y a Magdalena Forsberg. Et en poursuite, on trouve Ekaterina Davovska, la bulgare dossard numéro 6. Martina Zellner, l'allemande dossard numéro 1. Et la française Corine Njogre, dossard numéro 13. Juste derrière, Olena Petrova, la vice-championne olympique du 15 km. Battue seulement par Davovska, dossard numéro 6 ici à l'image. On vous l'a dit, il faut bien tirer sur une poursuite. Il y a 4 tirs au total. Et pour l'instant, Corine Njogre, elle est en 4e position. Corine avec un tour de pénalité à son tir debout. Elles ont lâché Petrova, mais attention de ne pas trop perdre non plus sur Davovska et Zellner qui sont devant. Zellner qui est une excellente fondeuse, on le sait depuis le début de la saison. Zellner actuellement 5e du classement provisoire de la Coupe du monde. Juste derrière Corine Njogre. Zellner avec ses 3 podiums cette saison, dont la 3e place dans la poursuite de Contiolati. Il est vrai qu'elle partait avec le dossard numéro 2 ce jour-là. Florence Bavrel, vous le voyez, est en 8e position pour l'instant avec 2 tours. Et au dernier pointage tout à l'heure, Christelle Gros était 12e. Corine qui doit revenir absolument sur ce groupe de tête Davovska-Zellner. Et peut-être tenir jusqu'au bout. Et si ça tient jusqu'au bout, c'est bonne nouvelle pour Corine. Parce qu'au sprint, Ekaterina Davovska n'est pas la meilleure qu'on connaisse. Il faudra se méfier en revanche de Martina Zellner. Oh là, Corine a l'air de s'être fait lâcher ici sur la descente. Oui, il y avait 5 secondes d'écart tout à l'heure. Oui, c'est ce qu'il y a à peu près maintenant encore. C'est vrai que dans les zones de glisse, les écarts semblent bien plus importants. Forsberg, de toute façon, elle est loin devant tout le monde. Un tour ici se fait en environ 30 secondes. Donc vous le voyez, Forsberg, elle pourra même se permettre de faire un tour de pénalité. Même avec le sans-faute de ses adversaires, elle restera devant. Et regardez, Davovska qui fait l'effort pour passer Zellner. Au 7,45 km, Corine Njogrek est toujours derrière. Corine qui est en train de revenir doucement d'ailleurs, semble-t-il. Cette fois-ci, Petrova s'est complètement fait lâcher. Voilà, c'est une bagarre pour la médaille d'argent des championnats du monde à laquelle on est en train d'assister. La médaille d'argent seulement parce que là, Forsberg, elle peut même se permettre de tourner à deux reprises. Vu sa puissance de ski, elle ne sera pas loin. Corine qui a repris trois secondes. Et Zellner qui a l'air un petit peu fatiguée. Bonne nouvelle ça pour Corine Njogrek. Parce que Coco, c'est la vraie bagarreuse. Et voilà, elle a refait les cinq secondes qu'elle avait de retard tout à l'heure. Allez Coco, Médiski. Barrel toujours huitième avec Béle. Michel Bred un petit peu en avance. Corine qui fait une course d'attente là, c'est bien joué de sa part. Corsereuse intelligente. Laisser les autres prendre les risques à l'avant pour arriver sur le pas de tir, au tir de boule. Le plus difficile, le dernier, imaginez ça. Après près de huit kilomètres de course. Les jambes qui commencent à tétaniser. Donc se détendre avant d'arriver. Peut-être ce qu'elle est en train de faire Zellner. Ou alors elle a vraiment présumé de ses forces. Elle a de mêle à tenir les attaques de Dafovska. Dafovska, championne olympique du 15 kilomètres. On ne l'attendait pas. C'est vrai qu'on la connaissait. On savait qu'elle était capable d'exploit. En particulier sur cette distance. Parce qu'à des reprises, elle avait terminé 3e des championnats du monde sur des 15 kilomètres. Mais cette année, elle était passée complètement à côté. Mais là, à des années-lumière de tout le monde. Et puis elle s'est rappelée au bon souvenir. Allez Forsberg, elle peut lâcher ses balles tranquillement. Elle a plus d'une minute d'avance pour remporter son 3e titre de championne du monde. Elle est passée à côté de ses jeux. Elle ne veut pas passer à côté de ce titre. Et bien voilà, 5 sur 5, le sourire de Forsberg. Ça, c'est rarissime. Elle a souri. Il faudra prendre la photo parce que ce n'est pas si souvent que ça arrive. Entre autres, t'as ressort bien souriez pas après ses victoires. On a eu 2 sur 3 titres individuels quand même. Et là, on arrive pour le tir debout, le dernier. Attention, c'est important. Important pour l'équipe de France. Je vous rappelle que ce matin, Raphaël Poiré a pris la médaille de bronze dans la poursuite masculine. Partie avec le dossard numéro 15. Course très très bien menée de Raph. Raph, ça n'a pas été une course tactique. Il a été à fond, à fond, du début à la fin. Il avait commis 2 fautes, 2 tours de pénalité. Zellner qui s'installe d'abord à ses côtés. Katerina Dafowska, puis Corinne Niogré. Corinne, c'est la meilleure au tir debout normalement. C'est la première installée d'ailleurs. Elle est bien respirée. Elle a du mal à se caler. Elle se cale. Attention. C'est Zellner qui a lâché la première. Corinne n'a pas lâché. Il y aura un tour pour Dafowska. Zellner qui lâche bien, elle, de son côté. Zellner qui va vite, mais Corinne qui la rattrape ici. La dernière pour Corinne Niogré. C'est bon, il faut y aller maintenant. Alors que Dafowska fait un tour de pénalité. Et Zellner qui part derrière Corinne Niogré. Derrière, c'est loin, c'est très loin même. Et donc après la médaille de bronze de Raphaël Poiré ce matin chez les garçons. C'est une nouvelle médaille pour l'équipe de France ici. Ça fait du bien les médailles en championnat du monde. Surtout après les jeux qu'ont connus les Français. Et derrière, Dafowska qui a des problèmes. Florence qui va faire un tour, elle aussi. Shellbret, deux tours. Deux tours pour Florence Bavrel également. C'est dommage, elle était bien. Elle était bien. Elle pouvait encore faire une belle performance aujourd'hui. Mais là, sur l'anneau de pénalité, ça va faire très mal. Corinne Niogré, elle est deuxième. Elle ne va pas yagner aujourd'hui. Ce n'est pas possible, c'est clair. Forsberg allait trop loin. Beaucoup, beaucoup trop loin. A des années-lumière devant. Mais attention au retour de Martina Zellner. Corinne Niogré donc vainqueur jeudi lors du sprint. Et qu'il a été en deuxième position. Mais regardez, envers, c'est Martina Zellner qui revient. A priori, Zellner devrait faire la jonction sur la piste lors des deux derniers kilomètres. Et puis ça se jouerait au sprint entre les deux. Devant, il y a très loin devant Forsberg. Décidément, quelle semaine pour les Françaises. On va le redire une dernière fois. Ça ne donne que de plus de regrets, c'est vrai. Forsberg allait tranquille. Ah oui, quelle semaine. Florence Bavrel, deuxième mardi. Puis jeudi, victoire de Corinne Niogré devant Manu Clarev. Bavrel à les quatrième à deux dixièmes du podium. Hier, c'est Chris Elgrock qui obtient le premier podium de sa carrière. Et puis aujourd'hui, Corinne Niogré à la bagarre pour la médaille d'argent des Championnats du Monde de poursuite. Les Françaises qui n'avaient plus obtenu de médaille depuis les Championnats du Monde 1996 en grand rendez-vous. Je vous rappelle qu'à Osorbli, Corinne a terminé cinquième et quatrième. Cinquième en individuel et quatrième lors du relais. On ne va pas revenir sur les catastrophiques Jeux Olympiques de l'équipe de France de Billetlon. Et là, on ne peut pas dire que ce soit un problème de forme uniquement. Il y avait autre chose puisque c'est toute l'équipe qui est passée à côté des Jeux. Quand on a une ou deux qui font une contre-performance. Oui, là, c'est l'athlète qui a des soucis. Là, c'était plus ça. Un problème a priori technique et puis après le manque de confiance qui s'est fait ressentir juste après ce 15 km féminin complètement raté. Malgré une seule faute, une seule minute de pénalité, Corinne Niogré ne prend que la 16e place. Et là, Corinne Niogré à la bagarre avec Martine Nasselner pour la deuxième place. La médaille d'argent, l'Allemande qui va rejoindre la Française a priori, on vous l'a dit. Allez, 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 allez ! Allez, allez, allez ! Allez, Coco ! Allez, allez ! Allez, 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 allez ! Et l'écart à présent entre Niogré et Zellner. 8 secondes. 8 secondes. Zellner qui a fait un sans faute aujourd'hui. Après deux tours de pénalité couchées hier. Elle s'est lancée avec le dossard numéro 11. Deux dossards devant Corinne Niogré. Elle s'est fait rejoindre dans un premier temps par la Française. Puis, suite à la faute de Corinne, elle a pu reprendre son retard. Corinne a très très bien tiré. C'est au tir que s'est fait la différence. C'est Corinne qui a tiré ses 5 balles. Elle a pris son temps avant de lâcher la première. Mais Corinne a une façon très particulière de recharger très rapide. Vous voyez à 30 secondes, Yada Fosca 4ème. Belle est en 5ème position avec deux tours de pénalité. C'est dommage. Florence, elle était bien. Normalement, elle aurait pu sortir en 4ème position. Mais elle a perdu tous ses moyens sur son dernier tir. Elle avait réalisé la perfection jusque là. Là, ici, ça a été un petit peu moins la perfection pour cette poursuite pour Florence Bavrel. Et là, Corinne qui est en train de lâcher tranquillement. Shellbred avec juste derrière elle. On trouve Christelle Gros. Christelle qui fait une belle course malgré pas mal de tours de pénalité. A la 6ème place. Donc on trouve Shellbred à 2'34. 7ème Christelle Gros. Et 4 tours au total. Puis Zubrilova et 8ème. Classement donc en tête Forsberg. 2ème position Njogre. 3ème Zellner. Corinne Njogre est pour l'instant en 2ème position de ses championnats du monde de poursuite à Portuka en Slovénie. Et juste derrière elle, on aperçoit Martina Zellner. Il y avait tout à l'heure 8 secondes d'écart à l'avantage de la Française en 2ème position. Puisque loin devant, il y a Magdalena Valine Forsberg. Déjà championne du monde en titre l'année dernière à Oserbli. Qui va confirmer ce titre. Et là, Corinne, elle a lâché complètement Zellner. Elle n'est plus là Martina Zellner. Elle perd complètement pied. Et Corinne, elle, elle va tenir jusqu'au bout. Parce que c'est la bagarreuse. Elle va aller au bout de ce qu'elle a dans les jambes. Au bout de ce qu'elle a dans le cœur. Il y a 12 secondes maintenant à l'avantage de Njogre. Forsberg de toute façon, elle est à des années-lumière devant tout le monde. Et elle continue à sourire. Oh là ! Oh là là ! On ne l'a jamais vu comme ça Forsberg. Elle ne va pas lever le poing quand même à l'arrivée. Et oui, du sourire sur toute la dernière boucle. Il faut dire qu'elle a été pas mal critiquée suite à son échec olympique. Oui, elle lève les bras en plus Magdalena Forsberg. Alors ça, il faut savoir que sur la couverture du guide média fournie par la Fédération Internationale de Biathlon, on a Magdalena Forsberg souriante. Et ça a été difficile à prendre cette photo-là. Et là, elle a fait toute la dernière boucle avec le sourire. Et Corinne qui va terminer deuxième. Elle aussi avec le sourire sans doute. Et contente, vraiment contente en plus. Pourtant, qu'est-ce qu'elle domine cette saison à part les jeux ? Ça lui fait simplement sa sixième victoire de la saison. Et puis donc, ben voilà, là c'est certain maintenant le titre, elle l'a. Et Corinne Njogré, partie de sardes numéro 13. Avec quelques 1 minute et 55 secondes de retard sur Forsberg. Elle avait commis deux fautes. Une à chacune de ses tirs hier lors du sprint. Corinne Njogré qui va prendre la médaille d'argent dans ses championnats du monde. Corinne, quatrième du classement provisoire de la Coupe du Monde. Qui avait obtenu deux troisièmes places cette saison. Les deux à Rupolding. Les deux dans des sprints. Championne du monde du 15 kilomètres en 1995. Corinne Njogré qui, grâce à sa victoire d'hier, est deuxième du classement provisoire de la Coupe du Monde de sprint. Et qui termine à la deuxième place aujourd'hui. Nouveau podium pour l'équipe de France. Et là, c'est pour une médaille. Médaille des championnats du monde de poursuite. Après Raphaël Poiré ce matin, c'est Corinne Njogré qui prend la médaille aujourd'hui. Corinne Njogré et Coco, la bagarreuse. C'est elle qui était la plus énervée à l'issue des Jeux. Pour tout vous dire, entre le moment où on a quitté Nagano et le moment où on a pris notre avion à Tokyo. Il s'est passé environ 4 heures dans l'aéroport de Narita à Tokyo. Et on est resté avec Corinne Njogré, avec l'ensemble de l'équipe de France. Elles étaient furieuses les Françaises. Pas furieuses, bien évidemment, de leur performance, ça c'est clair. Mais furieuses également des commentaires qu'elles avaient entendus à cause de ses performances. Et bien là, la meilleure façon de faire taire ces commentaires, leur avait dit Francis Mougel, leur entraîneur, c'est de gagner, c'est de monter sur les podiums. Et bien là, les voilà les podiums. Alors c'est vrai, on n'a que plus de regrets. Un problème technique, le premier jour, qui se transforme en problème psychologique et qui fait complètement rater les Jeux à l'équipe de France. Et là, les Françaises libérées ici à Tokyo. Il n'y a plus de pression. Zellner 3-4, Dafovska au pied du podium. Belle prend la 5e place pour ces derniers championnats du monde individuels. 4e hier, 5e aujourd'hui. Annelian Schellbrenne à la bagarre avec Christel Gros. Christel a fait également une belle course aujourd'hui. Elle va prendre la 7e place. Elles ont lâché Holgar en Mascaux. J'ai le droit de partir avec le dossard numéro 2 mais qui a fait 5 tours de pénalité. Termine 6e, Christel. 7e avec 4 tours. C'est beau ça. Très bien là encore. Oléna Zubrilova, la vice-championne du monde de poursuite. Partie elle aussi avec un dossard élevé. Le dossard numéro 14 derrière Coréne Njogré. Termine 8e. Et donc c'est la victoire de Forsberg. Coréne Njogré 2e et 3e, Martina Zellner. Oléna Petrova, la vice-championne olympique du 15 kilomètres qui avait très bien tiré à l'issue de ses 3 premiers tirs. Fait 2 tours de pénalité à son dernier tir debout. Et on retrouve les bonnes tireuses là. Allez 9e, Oléna Petrova. Là, ça la bagarre pour la 10e place. Et a priori, ce serait un grand gabarit comme ça. C'est une Norvégienne. Oui, c'est bien Liv Grette. Liv Grette-Shellbred. Elle a l'air plus grande qu'elle n'est en réalité. Oh bah dis donc, elle a été visitée la note pénalité elle aussi. 5 tours. Comme ça serait né. 5 tours, Liv Grette-Shellbred. Partie avec le dossard numéro 21. Elle termine à la 10e place. Florence Bavrel est 12e. Florence avec 5 tours au total. Catherine Apple, 5 tours elle aussi au total. 13e. Albina Tchatova prend la 14e place. Là-bas, ça doit être Ushidizel qui termine. Bah oui, c'est la dernière allemande. Ushidizel, elle a fait 6 tours Ushidizel et elle est 15e. Regarde, Romesco, 5 tours. Ça n'a pas bien tiré. Ça n'a vraiment pas bien tiré. Sigueland, 5 tours. Lampinen, 4 tours. Elle est où Manu Claret ? Manu Claret s'est lancé avec le dossard numéro 20. Voici le vainqueur aujourd'hui. Magdalena Valin Forsberg pour la 6e fois cette saison. 6 victoires en 15 courses. Magdalena Forsberg, championne du monde pour la 3e fois de sa carrière. Worsberg qui n'a fait que 2 tours de pénalité dans cette poursuite. Partie avec le dossard numéro 1 avec 30 secondes d'avance sur tout le monde. Elle n'a jamais, jamais été rejointe. Puisque dès le premier tir, elle quitte le pas de tir avant que Anne-Hélène Schellbrenne ne s'installe. Elle a fait toute la course toute seule. Là, c'est après son tir. Elle est heureuse. Elle sourit. Elle regarde derrière où en sont les autres. Elles sont loin. Et donc le meilleur tir pour Zellner avec un 20 sur 20. Corinne Njogre 19 sur 20. C'est ce qui leur permet de monter sur le podium. Mais derrière, c'est la catastrophe. Zellner, c'est son quatrième podium cette saison. Le quatrième de sa jeune carrière. Laurence Bavrelle, vous voyez, est 12e après la 7e place de Christelle Groff. Laurence, c'est la première fois qu'elle est au-delà de la 5e place depuis qu'elle est arrivée à Paule-Tiouka. Reste du classement qu'on va découvrir. Oh là là, 14 sur 20 seulement pour Rouchy Dizel. Quinzième place. Elle partait loin. On s'est dit qu'elle allait bien. On skie quand même. Elle garde la même place d'ailleurs qu'elle s'en est par 15e déjà. Et ici, Coco, Corinne Njogre qui prend la médaille d'argent de ses championnats du monde. C'est sa troisième médaille en championnat du monde en individuel à Corinne Njogre. Il y avait eu la médaille d'or à Antols en Ter Selva lors du 15 kilomètres. La médaille de bronze quelques deux jours plus tard dans le sprint. Un sprint fait remporter, rappelez-vous, ce jour-là par Anne Briand. Et donc cette médaille d'argent dans la poursuite de Paule-Tiouka. La médaille de bronze revenant à Martina Zellner. Zellner, c'est donc son quatrième podium cette saison. Le quatrième de sa carrière. Et Martina Zellner qui obtient ainsi sa première médaille individuelle en grand rendez-vous. Une médaille de bronze. Elle qui est médaillée d'or avec le relais allemand au jeu de Nagano. Heureuse de cette performance. Partie, arrivée sur le pas de tir pour le dernier tir avant Corinne Njogre. Qui lâche sa première balle avant la française. Mais la française tire beaucoup plus vite derrière. De façon très spéciale de recharger. Et regardez Corinne Njogre qui remonte en troisième position à égalité avec Galina Kukleva au classement de la Coupe du Monde. Galina Kukleva absente ici. La championne olympique de sprint malade. Elle était inscrite sur le sprint hier mais elle n'a pas pu prendre le départ. On l'a vu huitième. Florence Bavrel est remontée aussi d'une place. Le reste du classement. Nélène Schellbret perd une place. Elle est dixième à présent. Dans ce classement en Coupe du Monde. En tête duquel on trouve bien évidemment Magdalena à Valine Forsberg. Forsberg à droite. Zellner à gauche. Et entre les deux il y a eu Corinne Njogre pour l'équipe de France avec la médaille d'argent. Meilleur temps dans cette poursuite. Corinne Njogre bien évidemment devant Martina Zellner. Forsberg troisième, quatrième et Katerina Dafovska. Cinquième ou l'oïe Olyna Zubrylova. Et Anélène Schellbret qui ne réalise que le 21ème temps dans cette poursuite aujourd'hui et qui est sixième. Partie avec le dossard numéro deux. Christelle Groel dix-septième. Partie avec le dossard numéro trois. Et donc on va quitter Polk Uka et on va quitter la Slovénie. Classement final donc de cette poursuite. Forsberg un, deux Njogre et trois Zellner, sept gros, douze, Bavrel. C'est ainsi qu'on va quitter Polk Uka et les championnats du monde de poursuite. Les championnats du monde, il y en a encore la semaine prochaine avec les courses par équipe. Ça sera dimanche. Manu Clare, vous le voyez, fait cinq tours de pénalité aujourd'hui. Elle termine 21ème. C'est du classement avec Nathalie Santer, 26ème avec sept tours de pénalité carrément. Pour le reste, vous le découvrez. Huitième pour Vildianen. Ça batte et en ce qu'il est américaine qui avait obtenu. Mais je comprends qu'il y a peut-être un programme très intéressant aussi sur l'antenne après. Oui, c'est vrai. Il y a nos amis qui nous proposent un débat politique.